Alors, coucou, on est ensemble là parce que j'ai très envie de faire un tirage avec ce tarot que je viens de recevoir. Le tarot mystique que je trouve vraiment super beau. Donc je vais demander un message avec ce tarot et on va voir un peu ce qu'il a à nous dire pour ce soir. Les cartes ne sont pas super bien encore malléables. Je vais tirer. Alors, quel est le message ici ? On a le pape, le hiérophante qui est tombé. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. C'est comme si en ce moment, vous étiez en train d'apprendre quelque chose sur vous-même. Ça vous fait vachement gamberger en fait. Vous êtes en train de vous poser pas mal de questions. Il y a comme si en fait... Alors, je pars un peu des bases classiques là. Ok, je vais vraiment laisser partir en intuitif. C'est ce que j'adore faire. Vous le savez sur la chaîne pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Quand je reçois un tarot, j'y vais et je le découvre avec vous. Donc, on va partir comme ça. C'est comme s'il y avait soit quelqu'un autour de vous, soit une part de vous-même extrêmement sage qui était en train de vous délivrer des messages, de vous accompagner, de vous montrer comme une forme de chemin en te disant, mais ça peut être une part de vous encore une fois, en te disant, mais regarde, tu vois, peut-être que si tu pensais comme ça, ça serait différent. Peut-être que si tu agissais comme ça, ça serait différent. Tu sais, moi, ça fait longtemps déjà que j'ai expérimenté. J'ai beaucoup de connaissances. J'ai un savoir quand même qui est assez balèze. Je suis calme. J'ai vu beaucoup de choses. Et puis, elle a cette vision là chouette, s'il te plaît. Elle le voit partout à 360. Enfin, je ne sais pas comment elle le fait là. Tu peux me faire confiance. Donc, soit c'est ta voix intérieure comme ton moi supérieur qui te permet de recevoir ce type de message. Soit tu as des gens autour de toi avec lesquels, enfin, des gens avec lesquels tu es super bien accompagné, des gens bienveillants qui sont là en ce moment autour de toi pour te guider et te montrer vraiment le meilleur chemin qui soit pour toi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est surtout que c'est comme si ça t'envoyait des outils de compréhension. Tu vois, ça peut être une phrase, un mot, un moment partagé qui fait que, et si c'est avec toi-même, tu remènes un contexte, tu vois, qui font qu'en fait, tu dis, ah ouais, ok, d'accord, ça y est, je capte. Ça fait du sens. Et du coup, ça crée quelque chose en toi qui t'ancre davantage, qui te permet. Alors là, pour le coup, on est sur une base classique, mais on a ça dans cette carte, d'être vraiment à la fois extrêmement relié au monde concret, matériel, ici, dans la terre, et dans ce cas-là de plus spirituel aussi, la terre, et le monde, le monde d'en haut, non manifesté, voilà, ta guidance, ton intuition, tout ce qui fait que le non perceptible, forcément, à l'œil nu, mais tout est sens. Donc, t'es vraiment, vraiment en train d'avoir une phase ici d'alignement, en fait. Tu vois, ça va te permettre, et on le voit, pour moi, il y a encore des livres, il y a les épées, on est aussi dans la réflexion. T'es en train vraiment de faire bouger ton mental, de faire bouger tes croyances, bouger ta façon de percevoir les choses. T'es en train de capter autrement, et t'es hyper curieuse ou curieux de ce qui est en train de se passer en ce moment. Ça te tient à cœur, c'est quelque chose qui est important pour toi. C'est comme si ça éclairait ta lanterne. C'est vraiment ce que j'entends, ça éclaire ta lanterne. T'es en train d'apprendre beaucoup sur toi-même, sur peut-être les gens, les autres, la vie, et c'est quelque chose qui vraiment te fait prendre de la hauteur, c'est quelque chose qui te fait prendre conscience de plein de trucs, et qui t'extrait d'un monde que tu connaissais d'avant. D'accord ? T'es vraiment en train d'aller vers autre chose, là. Roi d'épée. Bon, il y a une façon de penser qui est en train de changer carrément. À la façon de cet homme-là, extrêmement, je sens quelqu'un d'extrêmement sûr de lui, mais extrêmement, le zen est venu, en fait. Pourquoi le zen ? Parce que, en fait, le mental est calme. Le mental se calme, de par ce qu'il comprend, de par ce qu'il apprend. Tu vois, il y a vraiment, de par ces changements de point de vue, qui ont peut-être été fixes jusqu'avant, qui sont en train d'être ta, 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 tu vois, vraiment... Je pense que tu peux être surpris ou surprise de voir des changements en toi, ok ? Donc, il y a une espèce de zen qui se met en place ici, qui fait que le mec, même pas, il a les mains sur son épée, parce qu'il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de se servir de cette épée pour faire valoir ses droits, sa parole, son savoir, ses, tu vois, ses points de vue ou quoi ou qu'est-ce. Il est là, il est ok. Et il sait, il voit et il reconnaît. Je ne sais pas pourquoi, il y a une forme de reconnaissance. Je pense qu'en fait, tu es dans un moment, là, grâce à toute cette énergie de reconnaissance, déjà vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis des autres. Tu reconnais les bonnes personnes, tu reconnais ce qu'il y a d'alignée en toi, les changements en toi. Et puis, tu commences à matcher différemment, en fait, avec la vie, avec tes pensées et tout ça. C'est le tirage. Et je vais rester là-dessus parce que ça ne sert à rien que j'aille tirer 50 cartes, je vous referai d'autres tirages. Il y a une thématique à ce moment-là. Je le tire ce soir, mais évidemment, c'est un tirage intemporel. Si tu tombes dessus dans 5 semaines ou un matin, c'est qu'il est pour toi. Maintenant, voilà, pour ceux qui le regardent là, à ce moment, maintenant, là, au moment où tu regardes cette vidéo, que tu sois un homme ou une femme, là, tu es en train de, et si ça t'a parlé, de vivre quelque chose comme ça. OK ? Donc, en tous les cas, j'espère que ça a parlé à certains d'entre vous, que ça fait tilt, que ça fait du sens. Je vous remercie pour votre écoute, les likes, les partages et les abonnements. C'est un vrai soutien pour la chaîne. Pour toutes les infos, c'est sous la vidéo. On se retrouve ici quasi quotidiennement et sur Instagram tous les jours. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Merci. Merci.